Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd Mes frères et sœurs, je vous avais promis, dans cette série, de vous parler de quelques livres qu'il est bon d'avoir chez soi. Alors bien sûr, je ne vais me concentrer que sur les livres religieux, le reste ce n'est pas mon domaine, je ne suis pas qualifié. Mais je vais vous parler, incha'Allah, de quelques livres qu'il est bon d'avoir chez soi. Les gens se demandent souvent, quels livres faut-il avoir à la maison ? Alors ici, je vais m'adresser principalement au public francophone. Au public francophone. Pourquoi ? Parce que le public arabophone ont le choix. Ils ont le choix, contrairement aux francophones qui sont très très limités dans l'accès des livres. À tous ceux et celles qui veulent la science, qu'ils apprennent l'arabe. Je vais vous donner une liste de livres, mais sachez que ça ne suffit pas pour apprendre la science religieuse. La science religieuse, il lui faut la langue arabe. Il faut étudier la science religieuse en arabe. Et donc, ce que vous allez avoir en fait comme liste de livres, c'est en réalité des pansements pour des personnes qui ont besoin d'une opération. À tous ceux et celles qui veulent la science, qu'ils apprennent la langue arabe. Je vais vous donner une liste, comme je vous l'ai dit, de livres en français qu'il est bon d'avoir chez soi. Mais si vous voulez apprendre la religion, il vous faut impérativement la langue arabe. Tant que vous n'avez pas la langue arabe, vous avez un grand manque dans votre vie. Pourquoi ? Parce qu'avec la langue arabe, tu pourras lire dans les sources, tu pourras vérifier des sources, tu pourras évoluer spirituellement efficacement. Par contre, en français, quand on apprend, il y a plusieurs problèmes. Il y a le problème des traductions. Il y a le problème qu'il manque dans les livres de hadith, les explications, les commentaires. Également, si tu achètes le Coran et que tu le lis en français sans tafsir, sans l'exégèse, c'est très compliqué. Bien qu'il y en ait quelques-uns en français, en tout cas, tu es très limité. Comprends qu'apprendre la religion en français, c'est être très, très, très limité. Et tu dépendras toujours des gens. Tu seras toujours là à dire, excuse-moi, pour cette question-là, c'est quoi la réponse ? Excuse-moi, je veux savoir, en fait, par rapport à ça, j'ai entendu plein d'avis. C'est lequel il faut que je suive. Mais par contre, plus tu vas étudier la langue arabe et les sciences religieuses en arabe, plus tu vas pouvoir te détacher des gens dans pas mal de questions. En français, on avance comme une tortue et notre compréhension peut être mauvaise. En arabe, si tu as des bons profs, des gens qui t'accompagnent, car la science, on ne l'apprend pas seul. Ce n'est pas j'ouvre les bouquins et je sais lire l'arabe, je comprends l'arabe, c'est réglé. Non, il te faut des professeurs qui vont te donner la méthodologie dans l'ilm, dans la science. Donc ici, je m'adresse aux convertis à l'islam, je m'adresse à ceux qui veulent se rapprocher d'Allah, et qui sont nés musulmans. Je vous le dis et je le répète, apprenez la langue arabe. Et ce n'est pas difficile, ça se fait très rapidement. Alors, en premier lieu, qu'est-ce qu'il faut avoir comme livre en français chez soi ? 1. Le Coran, la parole d'Allah, que tu dois lire et méditer. D'accord ? Lire et méditer afin de pouvoir perfectionner ta relation avec Allah et te soumettre pleinement à lui. Également, le livre de l'imam al-Nawawi, qui s'appelle Al-Tibyan. Al-Tibyan. Également, toute la série du shiikh Farid al-Ansari, rahimahullah. Le bonheur dans la pratique du Coran. L'esthétique de l'islam. C'est clair ? Ensuite, concernant le tafsir, l'exégèse du Coran. Alors, en français, je vous le dis, je le répète, vous êtes limités. Vous avez Tafsir ibn Kathir, qui est en quatre volumes de l'édition Al-Nour. C'est un très bon livre, mais il est très poussé. Et pour un débutant, je vous conseille plutôt le tafsir de Sheikh al-Sa'adi, rahimahullah, qui fait deux volumes et il est de l'édition Sanaa. Également, la partie Amma et Tabarak, édition Al-Bidhar, Sheikh al-Sa'adi. On a également les circonstances de la révélation de l'imam al-Suyuti, édition Risala. Ça, c'est donc concernant le tafsir du Coran et des causes, des révélations, des versets. Ensuite, la croyance. Comprendre les noms d'Allah de Sheikh Abd al-Razzaq al-Badr, de l'édition Al-Hadith. On a également le commentaire des leçons importantes de la communauté de Sheikh ibn Baz, rahimahullah, commentée par Abd al-Razzaq al-Badr. On a également la voix du musulman, de Sheikh Abu Bakr al-Jazayri, rahimahullah, croyance des premiers imams, édition l'imam Malik. Les huit volumes de Dr Al-Ashkar, ils sont vraiment très très bien. Le premier volume, il parle de la foi en Allah, ensuite il va parler de la foi aux anges dans un livre complet, après il va parler des djinns, des démons, après il va parler de la foi aux prophètes, la foi aux livres. Il va parler du jour du jugement dernier, il y a d'ailleurs deux volumes sur les petits signes et les grands signes de la fin des temps. Il va parler aussi dans un volume sur la foi au destin, c'est vraiment une série qui est très très riche. Les huit volumes de Dr Al-Ashkar, ils sont vraiment magnifiques, ils existent en arabe et en français. Également la foi, des éditions Al-Bayyina. Ensuite il y a des thèmes généraux comme connaître l'islam de Ali Tantawi, c'est un très bon livre pour ceux qui viennent se convertir à l'islam. Le guide du converti de Cheikh Bahman, c'est un bon livre également pour les convertis, un très bon livre. Également réflexion sur la création de l'imam Ibn al-Qayyim, pareil, édition Dar el-Muslim. On a également les assises du mois du Ramadan de Cheikh Al-Uthaymin, en rahimahullah, édition Al-Bayyina. On a également la biographie de Fatima al-Zahra, radiyallahu anha. Ensuite la Syrah, la biographie du prophète, on a Mohamed Messager d'Allah, édition universelle d'Aboul Hassan Ali al-Nadawi, rahimahullah. Également la vie des prophètes d'Aboul Hassan Ali al-Nadawi, rahimahullah. Il y a également le nectar cacheté, édition Nour. Également la vie des prophètes de l'imam Ibn Kathir, rahimahullah. Et aussi, ainsi était le Messager d'Allah de l'imam Al-Tirmidhi. Au niveau du hadith, les hadith ce sont donc les paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'incontournable Riyad al-Salihin, le jardin des vertueux. Celui-là, il existe avec son commentaire. Son commentaire est vraiment très résumé, très simplifié. Quoi qu'il en soit, quand il s'agit des hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, prenez toujours le commentaire des savants pour pouvoir comprendre la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez également le livre Al-Adab al-Mufrad de l'imam Al-Bukhari. Vous avez également les branches de la foi de l'imam Al-Bayhaqi. Également les 40 hadiths de l'imam Al-Nawawi, rahimahullah. Vous avez aussi Boulour al-Maram. Tous ces livres-là, il vous faudra des commentaires pour pouvoir bien les comprendre. Il y a également l'authentique de l'imam Al-Bukhari, l'authentique de l'imam muslim et d'autres livres de hadiths. Ces livres-là, allahi barik fikum. Il vous faut impérativement l'explication des hadiths pour pouvoir bien les comprendre. Ensuite, histoire générale. Pour l'histoire générale, je vous recommande l'histoire du monde musulman, édition Noor. Également tous les livres des éditions Rebat, Barberousse, édition Al-Bidakh. Ibn Badiz, Salaheddin, Al-Ayoubi. Concernant la spiritualité, la série, la confiance absolue en Allah, renoncement total pour Allah, l'intimité profonde avec Allah, la servitude plénière envers Allah. La série des éditions Tawbah, l'esprit de l'âme, les pensées précieuses, les méditations péchés et guérisons. Ainsi était le plus prédécesseur. Pour ce qui est du fiqh, de la jurisprudence. Vous avez remarqué que j'ai évoqué énormément de livres maliquites. En France, on a beaucoup de gens, comme vous le savez, du Maghreb. Ils sont originaires de pays qui sont maliquites. Par rapport donc au nombre de gens en France qui sont du Maroc, Tunisie, Algérie, Sénégal, Mali, Mauritanie, qui sont pour la plupart maliquites, en France, on recommande de suivre l'école maliquite. Après, celui qui veut suivre une école autre que celle de l'imam Malik est libre de le faire. Pour ce qui est des livres de méthodologie de la science, il y a le livre de Sheikh Al-Uthaymi, qui s'appelle Livre de la Science. Pour les femmes, les sahabiyyats, le récit des femmes vertueuses, soyez la femme la plus heureuse, édition IPH, également le livre ne soit pas triste. Voilà en résumé quelques livres qu'il est bon d'avoir quand on débute pour pouvoir bouquiner un petit peu dans tous les domaines. Attention, avoir ces livres ne signifie pas que tu as fini l'apprentissage de la religion. Ne pense surtout pas que si tu as ces livres, c'est bon, tu es tranquille, tu as accès à toutes les sciences. Tu es très, 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 très limité. Si on a donné ces conseils, c'est pour les débutants qui n'ont pas encore l'arabe. On leur conseille donc ces quelques livres. Mais il faudra se précipiter pour apprendre la langue arabe, afin de vous épanouir spirituellement parlant. Je sais de quoi je parle. Je me rappelle à une époque, on ne lisait pas du tout l'arabe et on ne le comprenait pas. Grâce à Allah, aujourd'hui, on lit l'arabe et on comprend l'arabe. Et c'est une ni'ma. Wallahi, c'est un très grand bienfait. Mais juste ouvrir un livre en arabe et te ressourcer, t'augmente ta foi. Tu augmentes tes connaissances. Et surtout, tu peux faire beaucoup de recherches sans fatiguer les imams, les prêcheurs, les savants, sur beaucoup de questions. Je ne suis pas en train de dire que tu es 100% autonome. Tu auras toujours besoin de quelqu'un au-dessus de toi. Mais tu pourras, bien sûr, vérifier pas mal de sources et répondre à pas mal de tes questions tout seul. Qu'Allah nous facilite d'apprendre la science utile. Qu'Allah nous enseigne sa religion. Qu'Allah vous préserve. Jésus et lui, c'est important. Jésus et l'éternité. Je vous remercie. J'aiima de vous abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! J'ai la suite !